Coucou à tout le monde bienvenue c'est Yann avec Jojo voilà donc on voit cette petite plateforme en fait qui fait dans la revue de la littérature chrétienne voilà mon nom c'est Joël Bikoï et voilà si tu es là pour la première fois bienvenue et n'hésite pas à t'y abonner c'est vrai que c'est un truc à peine commencé la vidéo on te saoule déjà avec mais c'est comme ça on fait comment c'est comme ça donc ça fait un bon bout en fait que voilà ça fait pas très longtemps que je suis rentrée du Cameroun et c'est une vidéo en fait que j'avais eu que moi qui me tient beaucoup à coeur et donc j'ai envie de la tourner depuis un certain bout mais j'ai pas eu l'occasion de le faire les dernières vidéos postées sur cette chaîne voilà j'étais à Dombi chez Nick Landell qui est un passionné de lecture un passionné de la littérature chrétienne un passionné fou en fait de la littérature chrétienne et vraiment ça a été un sujet très enrichissant et voilà je t'invite à aller regarder en fait ces chroniques sur facebook voilà parce que certes youtube n'est pas très très actif mais c'est des chroniques hebdomadaires en fait sur facebook qu'ils publient chaque semaine je crois donc voilà je t'invite à aller faire aller lancer un coup d'oeil et à voir donc comme je disais mon sujet a été très enrichissant et d'ailleurs si je n'ai pas regardé les dernières vidéos moi je t'invite à les lancer un coup d'oeil voilà et pourquoi pas abonne toi voilà si tu n'es pas encore abonné et voilà like la vidéo et commente aussi voilà c'est sérieusement très bien sûr qu'on m'intéresse on t'en a dit si la vidéo t'a béni peut-être des suggestions aussi vraiment suite ouverte à tout voilà des suggestions voilà autant de choses la bienfaite rapide de la lecture comme vous venez de voir le titre en fait c'est un thème qui me tient beaucoup à coeur et le seigneur en fait m'a poussé à fait cette vidéo c'est vrai que j'appréhendais beaucoup j'appréhende même encore pendant que j'entre vous parler en fait de ces thèmes-ci qui parle de la thérapie et tout de la littérature et de la thérapie mais déjà certes en créant Lire avec Jojo en créant la chaîne YouTube en fait Lire avec Jojo il y a un an c'était en 2020 voilà on était en pleine épidémie et tout et déjà à cette période-là à l'église en fait on nous a encouragé beaucoup en fait à prêcher l'évangile dans les réseaux sociaux c'était une période en fait vraiment que le seigneur a utilisé pour toucher beaucoup d'âme, notamment de milliers de personnes en élèves au seigneur et c'est dans cette optique-là que j'ai créé Lire avec Jojo et avec l'encouragement de beaucoup de personnes aussi que je l'ai créé c'est vrai qu'au début je ne mesurais pas en fait ce que le seigneur en fait avait en fait je n'imaginais pas en fait ce que le seigneur en fait réparait pour moi en créant cette chaîne voilà au départ c'était juste un truc un ou bien voilà sincèrement pour être ouvrée devant vous c'est juste quelque chose que je faisais parce que voilà et je m'aime bien éditer les vidéos voilà donc c'était un passe temps que je m'aime bien je vois je fais des vidéos tu édites je me voyais en train de lire les livres en fait un truc que je ne faisais pas avant c'était pas une habitude et tout et mais jusque là en fait je ne mesurais pas en fait où est-ce que le seigneur voulait m'abîner donc il n'y a pas très très longtemps que je veux dire depuis le début d'année en fait 2021 la littérature pour moi a pris une autre tournure voilà donc du coup déjà j'ai pu faire des vidéos sur cette chaîne donc du coup je ne me voyais plus en train de lire pour faire des revues donc mais je voyais en train de lire en fait parce que je me rendais compte que quand je lisais ça me faisait du bien et déjà que je traversais une période pas très facile pour moi donc du coup la littérature en fait a été cet outil là que le seigneur a utilisé pour être avec moi déjà pour passer des moments de difficulté avec moi vous savez ces moments ces moments précieux là où tu es juste toi tu es juste nu devant Dieu tel que tu es et j'ai remarqué que ces moments en fait me nourrissaient tellement vous savez en tant que chrétien on a trop tendance en fait à mystifier Dieu vous savez c'est comme si en fait il faut être spécialement spécialement saint il faut être spécialement spirituel pour pouvoir en fait avoir ces moments là avec Dieu c'est donc comme ça que je me suis rendu compte que en fait la littérature devenait une thérapie pour moi donc quand je lisais un livre et surtout en fait il est important de lire les livres que nous aimons lire voilà donc c'est vrai que c'est d'ailleurs comme ça que l'on développe l'amour pour l'étude donc donc les bienfaites réutiliser la lecture comment déjà en théorie la thérapie c'est un soulagement c'est une cure voilà donc désolé je suis obligée de la lire voilà parce que c'est un truc que j'ai préparé oh j'ai préparé maman et je vais juste lire moi ce que j'ai eu à recevoir et écrire dans mes recherches et tout ça donc déjà la thérapie en soi c'est d'abord une cure voilà c'est un dictionnaire théoriquement parlant la thérapie c'est un soulagement c'est une cure quand on parle de thérapie on parle de paix on parle de soulagement on parle d'apaisement et l'éternité chrétienne en fait a un très gros pouvoir en fait d'apaisement voilà parce qu'ils sont en paix de la thérapie vous savez dieu dieu dans son naissance c'est un dieu de paix c'est un dieu d'apaisement alors ce qu'il dit dans Jean 14-27 je vous laisse ma paix et je vous donne la paix je ne vous donne pas comme le monde vous la donne que votre coeur ne se trouble point donc en fait dieu dans son naissance en fait c'est un dieu de paix d'abord pour commencer donc je veux dire lorsque dieu arrive dans ta vie il doit apporter la paix il doit venir avec la paix donc du coup la thérapie en fait dans la littérature se traduit par la paix parce que la thérapie en fait dans la littérature chrétienne en fait c'est cette paix de dieu en fait que l'on reçoit en disant et c'est exactement ce que moi j'ai reçu pendant que je disais la paix l'apaisement le soulagement tu es soulagé moi je te sens bien j'ai noté comme ça quelques points sur les bienfaites raptures à la lecture donc le premier point c'est la paix la paix voilà qui est la base de tout Dieu c'est un dieu de paix c'est un dieu de soulagement la paix le but de la littérature c'est d'apporter la paix le soulagement le repos et le calme voilà donc et la thérapie médicale vous savez en thérapie vous savez je suis infirmière on va dire je suis comme une infirmière voilà je me je me j'ai fait une formation qui est un peu comme une formation d'infinière et en thérapie médicale on parle de psychothérapie on parle de physiothérapie par exemple il y a là par exemple différents types de thérapie il y a la physiothérapie la psychothérapie il y a la kinésithérapie donc dans chaque domaine en fait du corps qui a besoin de guérison et de guérison et d'apaisement et de soulagement il y a une thérapie pour ça par exemple la kinésithérapie c'est pour les muscles la physiothérapie voilà pour le corps la psychothérapie pour le psychisme pour le cerveau et à toutes ces thérapies en fait pour chaque problème en fait précis à une thérapie et c'est exactement ce rôle en fait que la littérature joue dans le corps dans l'âme vous savez Dieu c'est un Dieu de paix et lorsqu'on perd du paix c'est plus pour l'âme voilà c'est pour l'apaisement de l'âme c'est pour l'apaisement des pensées c'est pour l'apaisement des émotions vous savez l'homme dans son être l'homme c'est son âme d'abord voilà donc donc et Dieu en fait lui c'est lui il est le thérapeute de l'âme la littérature chrétienne en fait c'est c'est ce ne sont pas que les écrits voilà ce n'est pas juste qu'un auteur en fait chrétien qui écrit mais c'est au-delà de ça c'est du Saint-Esprit qui parle en fait c'est du Saint-Esprit qui parle c'est Dieu le même qui parle dans les écrits et généralement c'est Dieu le même en fait qui inspire les écrits à ces auteurs là pour écrire donc par exemple pour laquelle en lisant un livre en fait c'est pas juste les écrits d'un auteur que tu lis mais c'est le Saint-Esprit en fait c'est les écrits du Saint-Esprit que tu es en train de lire par exemple pour laquelle il y a cet impact là généralement il y a cet impact là en fait sur nous là clairement et tout parce que ce n'est plus un livre que tu lis mais c'est vraiment c'est vraiment en fait c'est le Saint-Esprit que tu es en train de lire voilà clairement donc c'est le Saint-Esprit que tu es en train de lire en fait tu es en train de lire le Saint-Esprit lui-même en fait donc c'est Dieu lui-même en fait qui est en train de te raconter en fait qui te parle et tout et par exemple cet apaisement là est ressenti cette paix là est ressenti parce que là ce n'est plus simple mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à ton âme et qui est en train d'apaiser ton âme donc voilà pour un, le deuxième thérapeutique de la lecture en fait c'est la concentration des pensées voilà la littérature en fait scientiquement prouvée permet au cerveau de mieux se développer et ça nous permet en fait même de mieux nous concentrer sur nos vies dans notre quotidien, sur nos projets quelqu'un qui est discret par exemple sur les réseaux sociaux qui est constamment en train de regarder par le visuel, les vidéos et tout nos jours en fait c'est tellement facile de passer des heures et des heures en fait à scroller, à scroller, à scroller, à scroller donc du coup là on reçoit des informations dans un flux mais terrible en fait ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens et tout et du coup il y a des crises d'angoisse même et je pense même que c'est l'une même, beaucoup font des crises d'angoisse et ne savent vraiment pas que c'est parce que c'est l'une des principales causes en fait de ça en fait, ça crée des trucs en fait compliqués, on se voit redévelopper des trucs en fait qu'on ne comprend pas forcément d'où ça vient mais pourtant c'est, voilà pourtant c'est à cause des choses pareilles donc la littérature en fait en soi dans son essence d'abord voilà qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne a pour but en fait de concentrer la pensée quelqu'un qui est concentré reçoit mieux ce que Dieu veut lui dire en fait quelqu'un qui est concentré en fait est plus disposé à recevoir ce que Dieu a à lui dire quelqu'un qui est concentré en fait est plus disposé à recevoir en fait toutes les paroles que Dieu a envie d'impacter dans sa vie et son oreille est plus, l'oreille de son âme mais son oreille en fait est plus ouverte pour écouter en fait ce que Dieu a envie de lui dire en fait là tu es plus posé, tu es plus calme et le Seigneur peut mieux te parler parce que tu es concentré tes pensées ne sont pas all over the place, ne sont pas éparpillées mais tu es vraiment concentré le troisième en fait de rappeler la lecture c'est la connaissance la littérature nous permet en fait de connaître ça nous permet en fait qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne ça nous permet en fait de maîtriser certains sujets les gens qui lient ce sont des gens en fait qui ont toujours une avance si vous avez remarqué ce sont des gens en fait qui ont toujours une avance carrément voilà sur eux qui ont toujours, tu as toujours l'impression qu'ils connaissent tout en fait c'est incroyable, tu te dis mais attends il connait ça comment, il a fait comment non mais c'est pas la magie c'est parce qu'il lit tout simplement tout simplement parce qu'il lit voilà il lit, il lit, il lit, il lit, il lit, il lit donc dans la connaissance de Dieu la littérature est importante par exemple pour laquelle on parle de lire sa Bible, il faut lire sa Bible en fait pour connaître Dieu il faut lire sa Bible parce que c'est là où je suis le Saint-Esprit en fait il révèle des choses, quand tu lis il te révèle, il te révèle, il te révèle tu as l'amour, il go, what, ok, what, c'est comme ça, ah, ok donc c'est constamment entre, tu passes le temps à avoir les révélations, tu as l'amour, ok chaque temps en fait, c'est parce que la connaissance en fait la littérature en fait nous permet de connaître, acquérir la connaissance et quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui a visé lorsque le Seigneur dit dans la Bible mon peuple périfle de connaissance, c'est parce qu'on ne lit pas tout simplement, on ne lit pas, voilà, on ne lit pas, on reste là, voilà le diable a le temps d'entrer, de faire tout ce qu'il veut, de carrefouiller tout ce qu'il veut en fait dans nos pensées, de faire tout ce qu'il veut voilà, de sémer le doute, l'inquiétude, en fait il a libre champ parce que, on n'est pas nourri, on n'est pas nourri, on n'est pas nourri on ne lit pas rien, voilà, donc du coup, la littérature chrétienne en fait c'est un trésor, elle nous permet de connaître Dieu de plus en plus et cela fait en sorte que le diable en fait est un peu quali parce que quelqu'un qui connaît, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est averti c'est quelqu'un qui est averti, il sait et par là aussi, on parvient à connaître en fait Dieu on parvient, Dieu nous parle, il nous avertit en fait et là, quand le diable va venir en fait faire ce qu'il a envie de faire bah, je connais bien ce qu'il va faire on t'avertit longtemps à l'avance c'est trop bête bref, tu étais àvertit longtemps à l'avance en fait de ce que le gars accomplit en fait, en ta vie bon, troisième point, non, ça c'est le quatrième le quatrième bien fait de la lecture c'est c'est l'intimité, voilà donc c'est vrai qu'au début j'ai parlé de la paix, de ces moments de qualité qui apportent la paix et tout mais il y a l'intimité l'intervention en fait nous permet de devenir des personnes très intimes et profondes en fait tout simplement et comme je disais, si vous avez remarqué des gens qui lisent normalement tu vas voir ces intellectuels là tu as toujours l'impression qu'ils sont pas dans le même monde que nous en fait ils ont toujours l'air, voilà ils ont toujours l'air très spéciaux voilà, t'as pas l'impression qu'on est sur la même planète en fait et c'est vraiment ce que la littérature crée en nous ils ont une certaine avance, voilà donc du coup je suis arrivée comme ça au terme de ma vidéo déjà, je t'invite à lire voilà, je t'invite à lire et tout c'est certes, moi j'ai du mal en fait à commencer à lire jusqu'à ce que je comprenne, voilà jusqu'à ce que je ressente en fait jusqu'à ce que je me rends compte en fait que lire en fait lire en fait les livres chrétiens et tout et que même la littérature en général la lecture en général me faisait du bien et c'est possible en fait de développer l'amour pour la lecture et c'est possible en fait de commencer à lire donc vraiment lire en fait est bien et je t'invite à commencer à lire aujourd'hui choisir des thèmes qui te plaisent en fait s'il y a peut-être des auteurs des gens dont la vie te fascine commence à lire un livre par exemple si peut-être tu as un problème en fait tu as un problème peut-être d'angoisse d'anxiété cherche toi des livres et lis éduque toi en fait sur la question éduque toi en fait sur la question mais peut-être tu veux un business tu veux te lancer dans un domaine précis cherche un livre et lis cherche un livre et lis tout simplement donc il y a des trésors cachés dans la littérature et dans la littérature chrétienne vraiment vraiment pour avoir une intimité avec Dieu il faut lire il faut lire tout simplement il faut lire voilà merci d'avoir regardé cette vidéo donc merci beaucoup à toi et on se voit à la prochaine vidéo que Dieu vous bénisse Shalom Bye Bye